Chassé du pouvoir par l'armée républicaine de Guinée après avoir violé la constitution pour briguer un troisième mandat, le dictateur congolais aurait proposé à celui qu'il appelle affectueusement son ami l'Asie politique. Denis Sassonguesso, qui se considère comme le maître du temps et des circonstances animales du grand architecte de l'univers des francs-maçons, croit fermement détenir les clés et les secrets de l'angérité du pouvoir en offrant un tel parapluie diplomatique à Alpha Kondé. Alpha Kondé a pillé les caisses de l'État et a reprimé dans le sang toute voix discordante au sein de la population guinéaire. Ce qui nous rappelle les déclarations de Norma Gaddafi au lendemain de la fuite de Ben Ali en Tunisie. Si et seulement si le dictateur Denis Sassonguesso savait ce qu'il se préparait contre son régime, le combiolage de l'ambassade de Guinée qu'on a crié à Brazzaville est un coup formaté par des renseignements. Le dictateur Denis Sassonguesso, l'objectif était de s'approprier le disque dur de l'ordinateur de l'ambassade de Guinée, un disque dur qui comportait visiblement des informations sensibles et compromettantes. Le coup d'État contre le régime d'Alfa Kondé a littéralement effondré et accusé les craintes du dictateur Denis Sassonguesso. Le nouvel échec et des grands axes dessinera sans le concours des dinosaures avant-gardistes de la France-Afrique. L'empereur Doyou connaîtra une fin tragique. Tragique, la France.